Le Saint-Esprit, c'est le secret de la chrétienté. Sans lui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, on s'enfonce. Nous sommes vaincus. La personne du Saint-Esprit, elle est sainte, précieuse, puissante, gentille, et elle est de longue souffrance. Et il agit avec nous avec douceur, avec beauté. C'est celui qui révèle Jésus, dans sa plénitude. Et il vient alors que nous nous attendons au Seigneur. Car ceux qui s'attendent à Dieu, ils renouvellent leur force. Ils se lèvent avec les ailes de l'aigle. Ils courent et ne seront pas fatigués. Quand nous cherchons le Seigneur Jésus, Nous nous élevons nous-mêmes à un niveau plus élevé. L'attitude dans laquelle nous sommes change. Nous allons dans des hauteurs Où les puissances démoniaques n'existent plus. Car ceux qui s'attendent à Dieu, ils renouvellent leur force. Aussitôt qu'on s'attend à Dieu, notre force est renouvelée dans l'Esprit. Et le Saint-Esprit est réel. Sa présence est tangible. Sa présence commence à rentrer dans toutes les fibres de notre corps. Et nous vivons à un autre niveau. Où c'est plus facile D'agir. C'est plus facile d'entendre la voix de Dieu. C'est facile d'entrer en communion. Il y a un chant qui dit, Il y a un lieu tranquille Où la puissance de Dieu est là. Où le péché Ne peut pas être là. Il faut arriver à ce plateau Alors qu'on s'attend au Seigneur. Et alors qu'on s'attend à lui, Certaines choses vont se produire. Premièrement, Notre force est renouvelée. C'est comme si on recharge les piles. Spirituelles. Parfois, je demande aux gens. Ça fait combien de temps il vous faut Pour recharger votre téléphone portable. Et ils me donnent toutes sortes de réponses. Une demi-heure, 40 minutes. Et alors je leur dis, Combien de temps il vous faut Pour recharger vos piles spirituelles. La plupart ne connaissent pas la réponse. Mais moi, je peux vous donner l' réponse. Dans ma vie personnelle, J'ai vu ceci. Pour recharger Mes piles spirituelles. Il me faut deux semaines. D'attendre devant le Seigneur. Car ceux qui s'attendent à Dieu Renouvelent leur force. Mais quelque chose d'autre se produit. Ils s'élèvent. Votre l'autorité d'altitude Dans lequel vous êtes change. Vous retournez dans les endroits élevés. Et dans ces endroits élevés, Vous trouvez la richesse de la parole de Dieu Et son onction. Et on parle de Jacob. Dieu a enseigné à Israël un chant. Dieu a enseigné à Israël un chant. Dans Deutéronome 32. Il dit à Moïse, Enseigne aux enfants d'Israël un chant. Et dans ce chant, Dans verset 13, De 32, 13, Il les a fait élever dans les endroits élevés De la terre. Ils ont soutiré le miel qui est sorti du rocher. Et c'est là que se trouve la richesse De la parole de Dieu de l'onction se trouve. Troisièmement, Ça restaure votre rapidité dans l'esprit. Parce qu'ils vont courir, il est écrit. Mais quelque chose d'étonnant va se produire. Ça restaure quelque chose d'autre en vous. Votre discernement. Car vous avez les aigles. Ils ne vont pas s'élever. À moins qu'ils puissent déterminer le courant du vent. Donc, non seulement quand on s'attend au Seigneur, On renouvelle nos forces. Notre altitude. Notre vitesse. Mais aussi notre discernement. Et ça restaure aussi notre communion. Parce qu'ils marchent. Marcher veut dire qu'on est dans la communion. Donc, c'est important de comprendre Que la présence du Saint-Esprit, La réalité de l'Esprit dans votre vie, Elle dépend de votre attente devant Dieu. Et quand vous vous attendez à Dieu, Et quand vous vous attendez à Dieu, Votre chair, elle perd son contrôle sur votre âme. Car la chair, c'est le vieil homme Qui opère sous la loi du péché. Mais vous voyez, dans Romains, il est écrit Que la loi de l'Esprit, De Jésus-Christ, Il est rendu libre De la loi du péché, de la chair. Quand la réalité du Saint-Esprit est là, La chair perd son emprise. Car la loi du péché est brisée. Par la loi de l'être Seigneur Jésus. Je m'abandonne Complètement à toi. Maintenant. Prends ma vie. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends mon corps. Je te le donne, Seigneur. Nettoie-moi avec ton sang. Vis ta vie en moi. Transforme-moi. Utilise-moi. Remplis-moi de ta puissance. Dans ces derniers jours. Au nom de Jésus.